Voici le dessin de la courbe obtenue. Nous avons bien cette expression Vz égale g taux facteur de l'ex 1 moins exponentielle moins t sur taux. Et on obtient une belle forme en exponentielle où on parvient à une vitesse limite. Donc cette vitesse limite qui est symbolisée ici par l'asymptote quand t tend vers l'infini. Vous pouvez vous demander probablement quelle valeur numérique a-t-on utilisé pour obtenir cette courbe puisqu'il a bien fallu la tracer. Et bien pour cela il a fallu estimer la valeur du taux. Puisqu'on a juste l'intensité de la planteur donc pas de soucis et ce taux qui apparaît. Et bien ce taux comme on va le voir tout de suite a été obtenu grâce à la vitesse limite que l'on a pris de notre étude expérimentale. Et on est donc remonté à la valeur de taux qui nous a permis ensuite de tracer cette courbe. On note que par rapport à la courbe qu'on en a vu expérimentalement sans comparer leur forme. Mais au niveau de la courbe qu'on a obtenue expérimentalement on s'est arrêté assez rapidement. Puisqu'on était à peu près à une seconde de chute. Alors qu'ici on fait apparaître la courbe pour 4 secondes de chute. C'est pour cela qu'on obtient bien l'affléchissement de la vitesse et l'atteinte de la vitesse limite. On peut aussi expliquer en termes de force pourquoi cette courbe a cette forme. Initialement le volant part avec une vitesse initiale nulle et donc n'est soumis qu'à son poids. Donc initialement le poids est fort par rapport à la force de frottement puisque celle-ci est nulle. Au fur et à mesure que le volant prend de la vitesse et bien les frottements vont grandir. Et donc vont prendre de plus en plus d'importance par rapport au poids. Donc au tout début et bien les frottements ont peu d'influence. Mais dès que la vitesse commence à être importante et bien la courbe commence à fléchir. Et puis plus on avance plus les frottements sont importants et à un moment donné et bien ils vont compenser exactement le poids. Et donc l'accélération va être nulle donc la vitesse constante. En effet la partie horizontale donc est une vitesse constante qui correspond à une accélération nulle. Et on rappelle que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc c'est le coefficient directeur de cette courbe en rouge et donc le coefficient directeur de la tangente à la vitesse à la fin de la chute est bien égal à zéro. Évoquons alors cette notion de vitesse limite et comment on peut obtenir celle-ci sans avoir la courbe, uniquement avec l'équation différentielle. Et bien on voit que cette vitesse limite correspond à la vitesse quand le temps tend vers l'infini. Donc tout simplement on peut calculer une limite quand t tend vers l'infini de vz de t. Si on regarde l'expression de vz quand on va prendre le t qui tend vers l'infini, on va avoir l'exponentielle de mon infini qui tend vers zéro. Et donc une vitesse limite qui vaut tout simplement g fois taux. Ceci est la première façon d'obtenir la vitesse limite. La deuxième façon c'est de regarder l'équation différentielle. qui vaut dvz sur dt plus vz sur taux qui est égale à g. Si on injecte la vitesse limite dans cette équation, si on écrit donc dvz limite sur dt plus vz limite sur taux qui est égale à g, et bien cette vitesse limite est une constante par définition. Et bien si c'est une constante, on peut barrer le terme ici en dérivée et on voit tout de suite que notre vitesse limite vaut bien, encore une fois, g fois taux. Donc c'est la deuxième façon que l'on a pour obtenir cette vitesse limite. Enfin revenons sur cette notion de temps caractéristique. Le temps caractéristique va permettre de faire la distinction entre deux régimes d'évolution de la vitesse. Le premier régime s'appelle le régime transitoire. Et ce régime a lieu quand la vitesse varie. On voit sur le schéma de droite que cette vitesse varie entre 0 seconde et environ 5 taux. On considère en effet que dans le cas des frottements linéaires, le régime transitoire dure 5 taux. Après le régime transitoire, c'est le régime permanent qui est atteint. Et donc lorsque le régime permanent est atteint, la vitesse est constante. Donc sur le schéma, nous voyons bien qu'il y a une transition entre la vitesse qui évolue et au bout de 5 taux, la vitesse qui n'évolue quasiment plus. On passe d'un régime transitoire à un régime permanent. La frontière entre les deux régimes correspond à t égale 5 taux. Et nous voyons que nous pouvons utiliser la méthode de la tangente à l'origine pour obtenir le taux. Cette méthode consiste à tracer la tangente à l'origine à la courbe, donc à t égale 0, et à regarder le point d'intersection avec l'asymptote v égale v limite. Et bien ce point d'intersection a pour abscisse t égale à taux. Ce qui nous permet d'avoir graphiquement cette valeur, et donc d'en déduire la valeur de 5 taux et de la frontière entre le régime transitoire et le régime permanent. Comment pouvons-nous obtenir la position à partir de l'équation de la vitesse ? C'est le paragraphe 8.4. Et bien on sait qu'on a Vz qui vaut la dérivée de z par rapport au temps. Donc si on veut z, il va falloir qu'on primitive la fonction Vz de t. Donc on a Vz qui vaut g taux moins g taux exponentielle moins t sur taux. Il faut primitiver cette expression. On va donc avoir z de t qui vaut g taux t. Il faut ensuite primitiver le terme en exponentielle. Or on sait que l'exponentielle u, si on primitive, on va avoir exponentielle de u sur u'. Donc ici on a exponentielle de moins t sur taux. Si on primitive, on va avoir exponentielle de moins t sur taux sur la dérivée de moins t sur taux qui vaut moins 1 sur taux. On va donc avoir le moins qui va venir avec le moins ici faire plus et le 1 sur taux qui est au dénominateur qui va faire une multiplication par taux. Finalement, on va avoir plus g taux carré exponentielle moins t sur taux. Et attention, comme nous avons primitivé, une constante apparaît. Comment obtenir cette constante ? Et bien comme d'habitude, l'utilisation des conditions initiales va nous permettre cela. On sait que z de t égale 0 était égal à 0. En effet, on a lâché le volant de badminton à une opposition qui était nulle. On va donc pouvoir écrire que g taux fois 0, donc ça fait 0, plus g taux carré exponentielle de 0, ça fait 1, plus constante qui vaut 0, ce qui signifie que la constante vaut moins g taux carré. On va pouvoir écrire finalement. z de t est égal à g taux t plus g taux carré exponentielle moins t sur taux moins g taux carré, qui est la constante, ce qui fait que z de t vaut g taux t plus g taux carré, qu'on le met en facteur, facteur 2, exponentielle moins t sur taux, moins 1. Voici notre expression de la position en fonction du temps du volant de badminton qui chute avec des frottements linéaires. La courbe obtenue est la suivante, et donc on a une légère flexion de la courbe qui est due au terme en exponentielle, mais sinon une position en fonction du temps qui est quasiment droite. Merci. Merci.